Vous l'avez vu il y a quelques semaines dans mes stories, j'ai décidé pour mes vacances d'aller faire de la moto en Algarve et bien évidemment, Aprilia m'ont suivi sur ce coup-là en me prêtant une Touareg 660. Mais vous imaginez bien que je ne suis pas parti tout seul, j'ai pris avec moi mon acolyte Tian pour vous proposer du contenu de malade. Coucou ! Bon, il est 3h, Apple Watch ne marche pas. 3h37. 3h37, on est à la première étape de notre voyage. Donc on s'est arrêté hier en France chez les parents de Tian pour faire la première petite pause. On a fait en guillemets que 3h de route sur les 19 qu'on a à faire. Ouais. Donc on va partir maintenant à 3h du mat' en direction du Portugal et normalement si tout se passe bien, on va arriver ben... Ce soir à 22. Ce soir à 22h. Atavira. Atavira, si. Bonjour et bienvenue sur la chaîne de Zoukou. On est sur voyage, on avait une petite pause. C'est très fatigant. Mihan, avant d'aller rouler, est-ce qu'on ne représenterait pas la moto ? C'est mieux, non ? Ok. Ok, présentation. Bam ! Changement de plan. En tout cas, ce qu'on peut dire de cette Touareg 660, c'est que c'est vraiment le trail par excellence. Déjà par son moteur. Ce moteur-là, vous le connaissez bien, c'est le même qu'il y a sur la Touano et sur la RS 660. Donc c'est un bicylindre en ligne de 659 cm3. Sur la Touareg, il développe 8 ans de chevaux et ils ont un petit peu augmenté le couple. Parce que pour pouvoir l'utiliser en terrain, c'est mieux d'avoir plus de couple que de la puissance. Pour accueillir ce moteur, Aprilien a décidé de créer un châssis spécifique à cette Touareg entièrement tubulaire. Le gros avantage de ce châssis, c'est que ça la rend beaucoup plus légère, mais aussi super maniable. Accouplé à châssis, des suspensions complètes qui sont issues du motocross avec un débattement de 240 mm et entièrement réglable. Vous l'aurez compris, Aprilien a décidé de partir à la chasse au poids avec sa Touareg. Que ce soit au niveau du châssis ou bien des matériaux utilisés pour les pièces de la moto, tout ça donne un poids à sec de 187 kg, ce qui en fait une des plus légères de sa catégorie. Si ces équipements sont plutôt orientés pour des performances en tout terrain, la technologie embarquée dans cette Touareg est plutôt issue des motos de sport. Mais ce que je vous propose, c'est qu'on embarque à bord de cette moto et comme ça je vous montre tout en détail. Première chose qui nous saute aux yeux quand on monte sur cette moto, c'est son super grand écran TFT en position tête haute qui est super pratique pour un véhicule de trail. Sur cet écran TFT, on a toutes les informations nécessaires au premier coup d'œil. Ici on a l'indicateur de ce qui vous reste comme essence, la température de l'eau du moteur, la vitesse, le rapport engagé, l'ABS qui est désactivé parce que je suis dans un mode qu'on parlera plus tard. Et puis là vous avez toutes les informations de base par rapport au GPS, au Rider Connect, à l'application Aprilia et puis au feu automatique. Par rapport à certaines de ses concurrentes, ce qui est assez agréable c'est qu'elle a très peu de boutons. On a un bouton là pour le cruise control et les 4 boutons là pour la gestion des menus et un bouton à main droite pour pouvoir sélectionner les modes. En parlant des modes, cette moto a 4 modes. On a le premier mode qui est le mode individual, entièrement réglable selon votre envie. Le mode explore qui est plutôt un mode orienté pour des routes signeuses mais pas forcément dans le terrain. Le mode urbain pour les routes standard et la ville et le mode off-road qui permet justement d'accéder à la partie tout terrain et donc de désactiver l'ABS à l'arrière. Si on revient sur ce mode individual, il ressemble étrangement au mode off-road mais il est quand même plus personnalisable. Vous pouvez régler la map moteur, le frein moteur, le traction control que vous pouvez entièrement désactiver si vous voulez aussi faire du tout terrain. Et cet ABS qui est désactivable entièrement à l'arrière et qui est réglable à l'avant pour qu'il soit moins sensible en off-road. Mais ce que je vous propose, c'est que pour pouvoir tester tous ces modes, on va simplement aller rouler avec la moto dans toutes les situations. Nous voilà à bord de la Touareg 660, on va partir pour rouler et on va voir tout ça ensemble. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que moi, je roule tout le temps en mode individual parce que j'ai paramétré la moto selon mes besoins. On est quand même ici avec Yann pour faire un maximum de tout terrain, donc j'ai réglé le moteur avec le plus de puissance possible, avec le moins de frein moteur possible. Et puis par contre, j'ai désactivé le traction control et j'ai désactivé l'ABS à l'arrière. D'où le fait qu'il y ait tous ces voyants orange sur le tableau de bord. Donc première chose qui m'a choqué quand je suis parti faire mes premiers tours de roue avec cette Touareg 660, c'est la maniabilité de cette moto. Et ça, comme je vous l'ai dit avant, c'est en partie grâce à ce nouveau châssis tubulaire qu'ils ont fait pour cette Touareg, mais également à la grande roue à l'avant qui est super fine mais super grande, qui permet de franchir des obstacles dans le tout terrain, mais aussi de rendre la moto super maniable. En plus de ça, on a la gestion des masses qui est super bien faite parce que le réservoir, qui est quand même un réservoir de 18 litres, donc avec une conso en moyenne à 5 litres, on fait 300 km à peu près, voire plus même avec le plein. Mais ce réservoir, il est vachement bien situé, ce qui ne rend pas la moto super lourde en haut et ce qui la rend du coup encore plus maniable. Et puis, on a ce 660 cm3 avec ses 8 ans de chevaux qui sont largement suffisants pour rouler tous les jours sur la route, mais aussi largement suffisants dans le terrain. Je me suis fait déjà 2-3 fois peur en remettant des gaz sans le traction control parce que c'est vrai qu'en général, les motos de crosse ont un peu moins de chevaux. Et là, le poids plus le fait que la puissance vient quand même assez vite, on peut vite se faire surprendre et ça m'est déjà arrivé. Donc, évidemment, c'est une moto qui est faite pour la route et le tout-terrain, mais quand même pour les 9 vis sans terrain, faites attention si vous désactivez le traction control parce que ça peut vite surprendre. Mais ce moteur en soi, c'était comme pour la Tourno et la RS 660. Ce moteur, ce qui est génial, c'est qu'il a quand même pas mal de coups malgré le fait que ce soit à 660. Et puis, à haut régime, il a pas mal de puissance aussi. Donc, il est assez polyvalent. Et puis là, sur la Touareg, le gros travail qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont rajouté du couple à bas régime et à haut régime. Donc, elle est super agréable à rouler. Vous voyez, comme je roule là actuellement à 3 000, 4 000 tours, elle est super agréable à rouler dans ces eaux-là. Et puis, dans le terrain, quand on a besoin de couple pour ressortir d'un bourbier ou bien de terrain un peu boueux, et bien, ça tracte. Et c'est ça qui est génial parce que si on avait trop de puissance et pas assez de couple, la roue, elle patinerait derrière et puis on n'arriverait pas à s'en sortir. Donc là, c'est chouette ce qu'ils ont fait à Prilia sur ce moteur. Parce qu'elle est vraiment utilisable autant sur la route que dans le terrain. Je voulais aussi un peu vous parler de la position sur cette Touareg. Parce que c'est clair que moi, vous me connaissez plutôt comme un mec qui roule sur des sportifs. Donc, j'ai plutôt l'habitude d'avoir le dos cassé sur une moto. Bien que j'ai fait pas mal de cross quand j'étais plus jeune. Mais c'est vrai que moi, je n'ai pas trop l'habitude de rouler ces motos sur la route. Donc, je n'ai pas trop de plaisir à faire des grands tours avec ma RSV4. Mais là, je découvre un peu une autre facette de la moto. Donc, c'est clair que vu qu'on est assis super droit, on a pas mal au dos, on a pas mal au poignet, on a pas mal à la nuque parce qu'on a la nuque qui est tordue sur une sportive. Et en plus, avec l'incel qui est super confortable, franchement, on est vraiment bien pour faire des kills. La dernière fois avec Yann, on a fait peut-être 350 kills en une journée. Franchement, je suis rentré à la maison, je n'étais pas fatigué. Alors, à part, si je pouvais juste avoir un petit bémol, c'est que la visière, le pare-brise n'est pas assez haut. Pour les grandes de ma taille. Et du coup, avec le casque cross, ça a vite tendance à tirer la tête en arrière. Donc, j'avais un peu mal à la nuque. Mais sinon, franchement, ça va nickel. Salut Yann ! Vas-y ! Vous avez certainement vu ce magnifique Yann en action sur sa Touareg. Donc, la Touareg de Yann, c'est une édition un peu plus chère parce qu'elle a un bleu. Ils appellent ça le Hidako Tagelmust. Donc, c'est imprononçable. Je ne suis même pas sûr que je l'ai dit juste. Mais, comme vous voyez, Yann, il est équipé, comme moi, en full Touareg. Donc, ça, c'est du branding qu'Aprilia ont fait avec la Touareg. Donc, ce n'est pas que réservé aux Instagrammeurs ou bien aux YouTubeurs. C'est aussi pour le tour public. Donc, si vous achetez une Touareg, vous avez la possibilité aussi de vous fournir ce maillot, ce pantalon, et puis ces gants Touareg que vous voyez là, qui sont franchement juste sublimes et qui vont super bien avec la moto de Yann parce qu'elle a les mêmes couleurs que l'équipement. Et, vous avez vu les photos sur Instagram, ça va super bien aussi avec le modèle rouge que j'ai entre les jambes. Et certainement, je n'ai pas essayé, mais que ça va aussi avec le modèle jaune de la Touareg. Regardez comme il est beau, mon Yann. Soleil couchant, comme ça. Ce qui est chouette aussi sur cette Touareg, c'est que, c'est clair, le but, il est d'utiliser autant sur la route que dans le terrain. Et là, moi, quand j'avais testé déjà certains autres trails, c'est vrai que la position debout, bon, je suis grand, la position debout, des fois, elle est assez gênante sur les trails. Mais là, pour un gabarit, je dirais, dans la norme comme Yann, on voit bien, à part le fait qu'il se gratte les couilles et se touche le cul, qu'elle est largement utilisable debout. Donc, pour les crossmans comme moi, qui adorons faire du terrain et des sauts, surtout, c'est super pratique, parce que, du coup, on peut bien serrer la moto entre ses jambes, comme tous les crossmans, parce qu'elle est super fine. Et on peut bien se mettre debout et donc attaquer les bosses avec sérénité, parce que c'est clair que si on attaque la bosse assise comme un gros charlot, il y a quand même moyen de se mettre une belle boîte. Donc, vous voyez là, maintenant, ce compteur qui est quand même super intuitif, super facile à lire. Moi, personnellement, j'adore les nouveaux compteurs d'Aprilia. Ils sont vraiment super bien, que ce soit sur la RSV4, la 660, la Touano, ou même maintenant la Touareg. En plus, avec le fait qu'il ait la tête haute, comme ça, c'est vraiment super agréable. On n'a pas besoin de se casser la nuit qu'il y a à descendre pour regarder la vitesse. Et puis, comme vous voyez là, Aprilia, ils ont été super sympas parce qu'ils nous ont mis un support à téléphone. Donc ça, ce n'est pas d'origine. Ce n'est pas dans le catalogue des accessoires. Il faudra vous le fournir vous-même. Mais par contre, ce qui est génial et ce qui est d'origine, c'est cette prise USB qu'on a là. Et c'est super pratique parce que du coup, quand vous avez le GPS sur l'iPhone, vous pouvez charger votre téléphone en même temps. Ça permet aussi de charger votre GoPro si vous êtes avec la GoPro. Enfin, voilà, tous les appareils électroniques que vous auriez, vous pouvez les charger via le support USB. Enfin, le hub USB, pardon. Petit bémol, on voit là, actuellement, il fait 36 degrés. Ce n'est pas le plus chaud qu'on a eu. On a eu jusqu'à 45. L'iPhone qui est noir, en plein soleil, il ne dure pas long. Alors ça, ce n'est pas un problème de la Touareg. C'est plutôt un problème de l'iPhone en lui-même qui donc surchauffe. Et des fois, ça arrive qu'on n'ait plus de GPS, tout simplement. Voilà, je pense avoir fait le tour de la moto, en tout cas pour la partie route. Parce que c'est clair que ce n'est pas essentiellement à ça qu'elle est destinée. C'est vraiment un trait qui est fait pour aller faire du terrain. En tout cas, la semaine prochaine, avec Anne, on a prévu d'aller faire la Trans-Eurotrail. C'est une route, mais non goudronnée. J'ai tellement hâte qu'elle traverse en fait toute l'Algarve en large. Et donc, ça va nous permettre de tester cette moto dans ses moindres recoins, dans ce qu'elle est le plus faite pour le terrain. Petit programme de la soirée. On a été contacté par mes abonnés qui habitent ici, dans la région de Tavira. Et elle nous a proposé de nous amener dans un endroit qu'on ne connaît pas pour pouvoir faire des photos de sunset parce qu'il paraît que c'est incroyable. Du coup, nous, quand on parle de sunset, ben... On est chaud. On est vraiment chaud. Donc, on va la rejoindre. Donc, on se retrouve sur la moto avec la GoPro et puis, on va aller voir ça. Et voilà, on se retrouve maintenant sur la moto pour rejoindre l'abonné. En tout cas, je voulais profiter de tous vous remercier, ceux qui m'ont contacté sur Instagram pour nous donner des conseils, des endroits à aller visiter et tout ça. C'est là qu'on voit la puissance de la communauté. Franchement, c'est vraiment cool. En tout cas, merci à tous. Et puis, on va essayer d'aller au maximum d'endroits. Et puis, comme d'habitude, pour les prochains voyages, si vous avez des endroits à nous conseiller et tout ça, ou bien si vous êtes sur place où on est, c'est avec plaisir qu'on peut venir vous voir, qu'on peut se rencontrer et tout ça. Franchement, c'est toujours sympa de rencontrer des gens, surtout des gens passionnés et des gens qui connaissent bien les régions parce que nous, on ne connaît rien ici. Le seul endroit que je connais, c'est comment sortir de cette putain de ville. Mais sinon, on ne connaît pas la région plus que ça. Oh, frère. Ça, c'est une Honda de qualité, ça. Non, c'est une Honda. Avec des clignons, mon gars. T'as peur ? Et regarde, papy, il n'y a aucune pression. Le train arrive à se faire éclate. Salut. Tu as une belle casquette, toi, Tibi. Que passez ? Ça, c'est bien, ça. Ciao. Vas-y, frère. Oh, ça pue. Oh, il sent. Salut, mec. Salut. Ah oui. Ah, ça fait un joli bruit au Portugal. Ah oui. Ah non, mais le bruit est insolent. J'entends même plus bâtois rég. On va s'imprégner de la... comme on roule au Portugal. Oh, c'est à fond, c'est à fond, c'est à fond. On fait la fond. like this I'm a videographer and I'm on the verse so when I shoot my shot I don't miss. Elle est vraiment cool, cette route. Elle est cool. Oh, putain. Là, je suis tranquille, parce qu'elle est... En plus, tu vois rien. Tu vas tranquille, là ? Tu vas tranquille, là ? Putain, ça bombarde, déjà. Nous avons un petit problème. Le problème qu'il y a, c'est qu'on n'a même pas d'outils. C'est pas quelque chose, mais je m'en ai dit qu'il y a fait tout ce qu'il y a. Ah ! Est-ce que t'a corté ? C'est celui-là, hein ? Est-ce que t'a corté ? Attends. Tu peux te truquer ? Non, ça y est. Est-ce que c'est bon, c'est pas là ? Ah ! J'ai pas de fil. Merci, là. Attends, on va vraiment encore mettre les... Bon. Le goal. Bon, ça, on ne sait pas. Il faut qu'on ait acheté un, ça. Tu sais voir. Tu mets celui-là. Oh, putain. Bon, maintenant, il faut qu'on remonte tout. Ah, putain. Eh bien, enfin, ce problème est réglé. Donc, tout ça, comme vous avez pu le voir, c'était un problème de fusible. Donc, on a le fusible de l'écran et puis, en fait, de tout le système électronique pour la pompe à essence et tout ça qui a merdé. Et du coup, la moto, il n'y avait plus rien qui marchait à part les feux. Donc, c'était plus possible de démarrer. Et on était au mieux de nulle part. On n'avait rien. On n'avait rien pour démonter la batterie. Même pas pour essayer d'enlever les causes de la batterie. Et du coup, gros bordel parce qu'on ne pouvait pas redémarrer la moto, rien du tout. Et là, coup de chance, il y a une bagnole d'une famille portugaise en voiture qui sont passées, qui se sont arrêtées au point de vue pour regarder la vue. Ils sont en vacances là, en plus. Ils ne sont pas de la région. Et puis, on leur a demandé s'ils avaient un tournevis. Et là, la femme et le mari, ils ont décidé de nous aider. donc ils ont sorti leurs outils qu'ils avaient. Donc ils avaient un petit tournevis au fond de la voiture. Et puis, on a commencé à démonter la moto. On ne savait pas que c'était un problème de fusible. Donc on a démonté la batterie. On a essayé de la débrancher, de la rebrancher. Ça ne marchait toujours pas. Après, on a démonté chaque fusible. Et puis, en démontant les fusibles, on en a perdu un dans la moto qu'on n'a jamais réussi à retrouver. Et donc, le mari de la famille portugaise, il a simplement été dans sa voiture chercher un fusible de sa voiture pour voir si c'était ce fusible-là qui ne fonctionnait plus. et effectivement, c'était un fusible qui était mort. Putain, je n'ai plus de voix parce qu'on a tellement été heureux que ça fonctionne. Donc on a gueulé comme des malades. Et donc, on s'est rendu compte que c'était le fusil qui ne marchait plus. Donc lui, il a pris le fusible de sa voiture pour l'autoradio. Donc il n'avait plus d'autoradio, plus de lumière dans sa voiture, plus rien. Et il nous a dit « Écoutez, gardez-le, j'irai demain chez le Roi Merlin en HT1. Et puis comme ça, au moins, vous pouvez rentrer. » Franchement, on peut dire ce qu'on veut de la communauté motarde, mais je crois qu'en fait, c'est juste le bon sens de l'être humain qui est incroyable parce que sans cette personne, on aurait dû simplement retourner à la maison, donc faire une heure de route, chercher la voiture avec la remorque et puis revenir chercher la moto. Alors que là, cette personne, elle a juste sauvé notre après-midi. Là, c'est déjà 22h, quasiment 21h30. On ne serait pas rentré avant minuit s'il n'avait pas été là. Donc franchement, l'hospitalité portugaise est incroyable. Je suis trop heureux d'être là. Je suis trop content d'être en vacances en Portugal. C'est génial. Un immense merci à eux. J'espère un jour qu'ils verront la vidéo. Certainement fin, mais merci beaucoup. Merci beaucoup.